Salut à tous c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2017, ça commence à faire un certain nombre de messages que je reçois, je suppose de la même personne, j'y prête même plus attention à force, pour tester la KXA Magica Linux. Donc, voici la vidéo de la KXA Magica Linux. Alors, bien sûr, plus on insiste, plus ça m'énerve, moins je risque d'être gentil dans le test de la distribution, mais on va essayer d'être sympa quand même. Donc là, KXA Magica, c'est une distribution Linux, voilà, donc apparemment d'origine, apparemment d'origine, pt, donc pt, ça doit être le Portugal, voilà, je cherchais, de toute façon, on a peut-être l'info quelque part sur notre ami DistroWatch. Tu sais même pas s'il y a les référencés ici, donc la KXA Magica, voilà, tiens, parfait, donc c'est bien d'origine du Portugal, c'est basé sur Debian et Ubuntu, encore, avec Gnome, voilà. Donc, on va tester tout ça, voilà, je ne sais pas trop quoi dire, hop, c'est là, attendez. Donc, 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 on lance mon ami VirtualBox, check, stockage, hop, on va charger. Si j'ai le temps aujourd'hui, je ferai la vidéo sur la Magica 6, STA 2, deuxième jeu d'iso, si j'ai le courage. Donc, voilà, donc, par contre, le problème, c'est que moi, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, voilà, portugais, donc voilà, on va trouver le français, ok. Donc, on va aller essayer ça d'installer, pour voir un petit peu ce qu'il y a de beau là-dedans. Mais bon, vu que c'est basé sur Debian et Ubuntu, vu le démarrage, je pense plutôt que c'est basé sur Ubuntu. Enfin, bref, on va voir ça ensemble, de quoi il en retourne. Donc, avant qu'on en parle, je ne connaissais pas cette distribution, sans doute parce qu'elle est très... Ah oui, sans doute parce qu'elle est très orientée portugais et tout ça. Donc, vu que c'est peut-être comme la Ubuntu Kailin, qui est spécifique à la Chine, forcément, on n'en entend pas forcément parler. Donc, voilà, ceci explique cela. Donc, français, on va essayer avec la 3D, cette fois-ci. Ça, c'est pénible parce que je ne sais jamais comment on règle ce problème d'affichage dans les distributions Ubuntu-esques. On va voir ce qu'elle propose de plus par rapport à Ubuntu. Tout au moins, si on ne l'installe pas en tant que portugais, on va voir ce qu'il y a de beau. Peut-être que les traductions en portugais ne sont plus recherchées. Mais pour un utilisateur lambda comme moi, bon, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment on fait. Bon, si, attends, je sais comment on va faire. On va faire autrement. On va faire autrement. On va faire autrement. Voilà, donc, Edit Virtual Machine Setting. On va passer par un outil qui est virtualisé et que ça fonctionne. Voilà. Bien sûr, il faut que ça fonctionne. Hop, VMware, il est installé, mais je ne le lance pas systématiquement au démarrage. Je ne lance pas systématiquement au démarrage. Je n'ai pas envie de charger ma machine de module qui ne sert à pas bien grand-chose. Voilà. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Hop. Alors, comment on fait pour avoir du français ? Bon, ce n'est pas grave. On va le faire en portugais. Parce que visiblement, quand on a de l'UEFI, je ne sais pas comment ça se passe pour l'avoir. Voilà, on a un beau Plymouth. J'aurais pu virer l'UEFI, d'ailleurs, de ma mécane virtuelle. On va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je pense que tous les tests de distribution Ubuntu, est-ce que je vais les faire avec VMware ? Parce que, bon. Je ne rencontre pas le même problème qu'avec VirtualBox. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir trouver comment on installe le Beans. Donc, voilà. On va se mettre en français. Voilà. Installer. Putain, ça fait déjà 8 minutes qu'on ait commencé. Donc, hop, on installe, on efface tout. Et on installe, voilà. Donc là, il nous fait une petite UEFI boot. Parfait. EXT4. Donc, on voit bien que c'est une distribution Linux Ubuntu classique. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je ne pense pas que je fasse un article sur linuxstrix.fr parce que je n'ai pas envie. Tout simplement. Merde. L'inconvénient quand on mange une petite compote en même temps qu'on enregistre la vidéo. C'est qu'on en fout partout. Voilà. C'est bien. C'est du beau, ça. Moi, je me rappellerai de cette distribution Linux. J'aurais fait renverser ma compote. Donc, continuer. Donc là, on va apprendre du français quand même pour le clavier. Ce serait pas mal. Donc, français. Ok. Français normal, c'est très bien. Donc, votre nom. Adrien. Linuxstrix. Donc là, on va mettre K. K. I. X. A. Magica. Cool. Ah oui, merde, c'est vrai. On n'a pas le droit aux accents. Voilà. Donc, Adrien. Je mets le mot de passe qui va bien. Donc, par défaut, on demande le mot de passe pour ouvrir. C'est cool. Donc, voilà. Ça s'installe. Je voulais voir un truc. Ouais. C'est que si je traduis ça en... Donc, coller. De portugais en français, ça fait boîte magique. Voilà. Donc, ça veut dire boîte magique 23. Donc, on va laisser le truc se lancer. Là, le problème, c'est que... Le gnome, donc, il est... Il est lancé à moitié, ce qui fait qu'on ne voit pas les applications. Donc, voilà. Environnement de bureau gnome. Facile, simple à utiliser. Donc, voilà. Vu d'ensemble, tâche de base. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme logiciel là-dedans. Finalement, l'installation, c'est plus rapide que le lancement. Chaotique dans VirtualBox. Donc, voilà. On a Firefox, visiblement. Flash Chromium Dispo. Bon, après, voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est une base Ubuntu. Donc, si c'est une base Ubuntu, eh bien, peu importe le nom, on a les mêmes logiciels que dans Ubuntu. Au moins. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, je pense. On va voir ce qu'elle vaut de plus. Voilà. Donc, il y a la suite bureautique. Bref, il y a le kit logiciel. C'est le principe d'une distribution Linux. On a le noyau Linux. On a un environnement de bureau. Et on a un kit logiciel qui va avec. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il y a de beau. Voilà. Donc, Shotwell. On a Gimp qui est pris en charge à Inkscape. Alors, pris en charge, ça veut dire est-ce qu'il est installé par défaut ou pas ? Peut-être pas. Voilà. Dites adieu à la recherche de nouveaux logiciels sur le web grâce à Kaisa Magica Software Center. En gros, la logique est comme Ubuntu. Voilà. Accès universel. Prise en charge. Voilà. Donc, le site officiel, je vous l'ai montré. Il est là. Donc, si on a besoin d'aide, je pense qu'on peut demander sur le forum Ubuntu vu que c'est basé sur Ubuntu. On va voir ça après. Donc là, on a la... Vous voyez ? Là, j'ai téléchargé la version 23. Elle a 22 et LTS. Donc, si ça se trouve, la version 22 est basée sur Ubuntu 16.04. Et la 23 est basée sur Ubuntu 16.10. À tous les coups. Ah bah là, il n'y a même pas de support pour la version 23 qui a été mise en avant. Voilà. Voilà. Donc, par contre, il n'y a pas de forum. Donc, je pense que si on va avoir un petit peu d'aide, c'est un peu chaud. Bref. On va réduire tout ça. Donc, en face, là, ça télécharge des... Sans doute des traductions. Donc, on va laisser faire. Mais par défaut, voilà. Les miroirs sont au Portugal. Elles sont sans doute pas très très rapides. C'est rigolo. C'est drôle. Mais ouais, sinon, là, on est au niveau du débit. C'est pas génial. 150 kilos, quoi. Mais ça télécharge. Voilà. Tranquillou. Donc, voilà qu'avec ça, Magica. Si, si on revient sur... Sur la forum des utilisateurs. Si, il y a la communauté. Voilà. On l'a trouvé. Donc, c'est communauté. Donc, je ne sais pas où c'est mis. Là, on a le mail. Bon, c'est pas très intuitif. En tout cas, voilà le forum. Donc, je pense que si vous voulez avoir du support en français, c'est un petit peu mort. Donc, bon. Et puis, ah si, ah ouais, si, quand même, la KXA Magica 23, elle a été sortie en 2015. Donc, ça se trouve, c'est même une... Là, on a sans doute, là, donc la 22, c'est basé, à mon avis, sur la 14.04 et la 23 sur la 14.10, sans doute. Ou là, 15.04. Peut-être une... Ouais. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, le projet, il a abandonné depuis un petit moment. On m'a dit que non. Mais bon, les derniers messages, 15 novembre 2016, 17 novembre 2016. J'ai l'impression, quand même, que c'est pas pu utiliser, voire peut-être un projet abandonné. Donc, on va voir ça ensemble. Hop, si on revient un peu en arrière, voilà. Donc, pourtant, le statut, il est actif. Effectivement, il n'y a pas eu de... Voilà, sorti le 10 avril 2015. Donc, est-ce que ce projet est encore en vie ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi je présente ça. On va ignorer tellement c'est long, là. Parce qu'en fait, dans l'affaire, moi, j'aimerais quand même bien vous montrer... La distribution en elle-même. Je n'ai pas dû faire les mises à jour. D'ailleurs, il récupère des trucs i381. Mais je n'ai pas mis une ISO 64 bits, là. Qu'est-ce que j'ai été chargé ? Si, l'AMD64. Oh, c'est quoi ces serveurs de merde, là ? Speed test. En moins que ce soit ma connexion, qu'il soit un peu... Merdique. Non, je ne sais pas. Ça peut arriver. On va faire ça vite fait. Démarrer le test. Voilà. Donc, le temps qu'il machine son bazar, là. Alors, ça fait quoi ? Non, bon, ben, ça marche. La connexion, elle marche. Donc, je ne vois pas pourquoi ce truc, il déconne, là. Bah, il y aura, voilà. Il y aura, il y aura, il y aura. Vas-y, allez, fais les pas des putains de mises à jour, là. Merde ! Là, à l'instant où je parle, je suis en train de me dire, est-ce que réellement, je vais mettre en ligne la vidéo sur YouTube ? Parce que souvent, ça m'arrive, je me dis, tiens, est-ce que je teste une distribution ? Parce que moi, je fais la vidéo et après, je fais l'article sur le site. Et puis, bien souvent, je me dis, mais est-ce que je la mets en ligne, la vidéo ? J'enregistre la vidéo, puis j'annule l'enregistrement et je ne mets pas en ligne la vidéo. Puis, des fois, je reviens après, je refais la vidéo quand même. C'est pour ça que, des fois, à mon avis, il y a des infos que je ne donne pas parce que j'ai l'impression de les avoir dites, mais je ne les ai pas dites. Mais là, vu qu'on m'a demandé de tester cette distribution Linux, dans tous les cas, je vais mettre en ligne la vidéo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'aimerais bien que ça se grouille le cul parce que, on est d'accord, oui, je suis un petit peu grossier, excusez-moi. Là, quand même, la machine virtuelle, on est d'accord. Quand je fais mon test de machine virtuelle avec VirtualBox, mon disque virtuel, ici, il est stocké, là, voilà, dans Média SSD, donc sur une partition de mon SSD. Là, la machine virtuelle, elle est le disque dur, il est où ? Il est là, linux.vmdk. Le disque dur, il est là, virtuel. Il est là, dans VMware, Linux, et toute la machine virtuelle, elle est là. Et ici, mon home, il est sur le SSD. Eh bien, on ne dirait pas qu'on est sur un SSD. Voilà. Donc, 16 minutes, l'installe, en ayant skippé des mises à jour, enfin, skippé, ignoré les mises à jour. Si je commence à faire des mots français issus de l'anglais, ça craint un peu. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va faire carrément un reset. Voilà. Merde. Histoire de ne pas attendre trois plombes que le CD-ROM s'éjecte du BINS. Voilà. Donc, on va déconnecter le lecteur CD. Voilà. Donc, c'est bon, on est là. Alors, attendez, par contre, VMware, je ne me mets jamais en plein écran. Donc, contrôle alt retour. Oui, mais ça, ça crache. Ça crache le serveur X. Bon, ce n'est pas grave. Donc, là, déjà, bon, même si on est d'accord, je suis un peu critique depuis le début, l'environnement de bureau, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Enfin, le thème de bureau, c'est pas mal. Donc, je ne sais pas si on va avoir du plein écran ou pas. Non. Donc, déjà, est-ce que l'ensemble, il est traduit en français ? Oui. Vu la tronche, Gnome doit être assez vieux. Alors, attendez, on va juste essayer de regarder l'écran. Si on peut mettre un peu plus grand. Euh, ouais, bon. Pour servir le mode, bon, ce n'est pas plus gros, mais ce n'est pas grave. Donc, vu la tronche, à mon avis, le Gnome, il est super vieux. Alors, je ne saurais jamais comment on fait pour faire à propos dans ce truc. Ah oui, ici, par là. À propos de fichiers. Donc, c'est un Gnome 3.10. C'est super vieux. C'est traduit en français, quand même. Ouais, d'accord, on s'en fout. Donc, c'est basé sur Ubuntu, je ne sais pas quoi. Donc, KXA Magica 23. C'est la version la plus récente. Donc, on va prendre un terminal. LSB Release. Ah, là, ça va être intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Donc, laisse. ETC, APT. On va essayer de trouver l'info. Source.list. Donc, KXA Magica. KXA Magica. KXA Magica. Bon, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. List.d. Il n'y a rien là-dedans. Bon, du coup, on ne sait pas trop sur quel... Ah, si. C'est un noyau 3.16 de Ubuntu. Donc, le noyau 3.16 de Ubuntu, il suffit de chercher quel Ubuntu avait un noyau 3.16. Et l'affaire est réglée. Donc, côté application. Voilà. On a donc la Logitech ici. Magnifique. KXA Magica Software Center. Donc, en gros, c'est le Ubuntu Software Center. Sauf qu'on a remplacé le mot Ubuntu par KXA Magica. Côté source de logiciel, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a la possibilité d'activer les back-portes. OK. On n'a pas de... On n'a pas de PPA. Donc, ça, c'est pas mal. Tous les logiciels sont à la distro. À mon avis, ils font juste un R5, enfin, une synchro des miroirs Ubuntu qui mettent sur leur miroir à eux. Je pense que ça ne va pas plus loin que ça. Donc, on a AudioTag. Super. On a Doki. On a Wine. Voilà. Qui n'est pas rien. On a EasyTag. Donc, je pense que les développeurs, ils aiment bien écouter de la musique. On a Google Drive. Extreme... C'est quoi ? Extreme Tux Racer. OK. Ça fait un bruit dans le casque. Donc, les développeurs aiment, en plus d'écouter de la musique, jouer. Voilà. On a Google Drive. Pourquoi pas ? On a LibreOffice. On a Firefox. Alors, ça va être rigolo. On a Skype. OK. SoonJuiceur, OK. Bon, voilà. Vous voyez un peu la Logitech. Donc, je vais lancer un truc. Enfin, deux trucs qui risquent peut-être de faire peur. C'est Firefox et puis LibreOffice. Oh oui. Déjà, on a un LibreOffice 4. Ça fait mal au popotin. Bon, il est en français quand même. Il est en français, LibreOffice. Pas mal. LibreOffice 4.3. Donc, on est obsolète. Au niveau de Firefox, on est en version 37. Donc, autant dire, on est obsolète. Puisque ça se trouve, vous allez sur Google. On a déjà, à mon avis, un code de certificat tellement on est vieux, non ? On peut regarder dans le gestionnaire de mise à jour, si on a quand même quelque chose d'un peu plus récent. Voilà. Côté extension, on a... Voilà. KXA Magica, Firefox Modification, Ubuntu Online Accounts. Donc, voilà. C'est là qu'on voit qu'on est basé quand même sur Ubuntu. Euh, ouais. Donc, voilà. Il y a des petites mises à jour quand même. Donc, LibreOffice. Firefox. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir une info, là ? Non ? Description technique. Par rapport à Firefox, non, on ne sait pas quelle... Quelle version il va nous faire, là ? Voilà. Donc, il va nous installer la version 44. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Firefox, la dernière version, c'est la version 50. Ou 51 même, peut-être. Non ? Je ne sais plus. Attendez. Je vais me prendre sur l'autre écran. Non, 50.1. Donc, on est encore en version 50 de Firefox. Bon, là, ok. Super. Il va nous télécharger la version 44. Donc, c'est pour ça que je pense que le projet est mort. Parce qu'on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Et donc, si on va sur pkgs.org, en fait, on va voir ici. Pourquoi je vais là-dessus ? Oui, parce que j'ai tout tapé là-dedans. Voilà. Si on va là. Donc, à mon avis, je pense que... Donc, si on prend Firefox. Si on a cette version-là, peut-être que la version LTS, on aura le droit à un Firefox 50 à jour. Par contre, LibreOffice sur le... Attends, on va mettre... LibreOffice Writer. Si on prend la LTS... Excusez-moi. Si on prend la LTS, c'est basé sur... À mon avis, Ubuntu 14.04, on aura un vieux LibreOffice 4.2. 4.2.8. Et là, le LibreOffice, c'était quoi ? Donc, ça doit être un peu plus récent que 4.2.8. Voilà. 3.3. 4.3. Donc, ça doit confirmer le fait qu'on est basé sur une Ubuntu 14.10 ou 15.04. Mais, voilà, vous voyez, même les paquets, là, c'est marqué LibreOffice Java Common Ubuntu 1. Voilà. Donc, c'est des paquets Ubuntu. Donc, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette distribution, mis à part qu'elle a un fond d'écran comme ça, quoi. Et puis que la dernière version n'est plus supportée. Et que si on veut avoir une version de la KXA Magica, donc de la boîte magique, supportée, il faut prendre la version, non pas la dernière version, mais l'avant-dernière version. Ce qui fait qu'on a encore des composants un peu plus vieux, genre LibreOffice. Donc, LibreOffice 4.2. Il ne faut quand même pas déconner. Il ne faut quand même pas déconner. Mais, je veux dire, même des distributions vieillottes, genre Magéia, ils avaient un 4.4 LibreOffice. Oh putain, ils n'ont qu'un LibreOffice 4.4 chez Magéia, là. Ils n'ont même pas de LibreOffice 5. Bon, enfin, bref, ce n'est pas le but de la question. Donc, là, normalement, ce qui se passe, ce qui se passerait dans le cas normal, c'est que je dirais, cette vidéo, elle est à chier, donc je ne mets pas en ligne la... la vidéo. Le problème, c'est que si je ne mets pas en ligne la vidéo, on va me demander encore de tester la... la distribution. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vais la mettre en ligne. Donc, si vous mettez des pouces vers le bas, là, j'en ai rien à faire, puisque de toute façon, je sais que cette distribution, ça a l'air d'être un peu le bordel. Voilà. Donc, si la qualité de la vidéo, elle est nulle, eh bien, ce n'est pas bien grave. Si vous critiquez, ce n'est pas bien grave non plus, parce que je... j'ai vu, je suis venu, j'ai vu, mais là, la distribution m'a vaincu. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vais enchaîner sur la Mageia STA 2, tout de suite, juste après.